Bon les gars, on va attaquer une de mes parties préférées, le ratissage. Le ratissage, ça se fait avec une lame, une lisseuse, bien propre. Comment nettoyer régulièrement. On peut passer l'enduit avec le couteau d'enduit, mais moi je fais avec ça. C'est un boulot en fait. Voilà, c'est quelques fois que je m'en sers et j'ai de plus en plus de mal à élever les restes du précédent. Mais bon, je n'ai jamais eu de... Enfin, je n'ai pas eu de... Je n'ai pas eu de boulot comme ça. Donc on a attaqué. Alors, lui il faut le tremper vraiment profond dans le jet de lissage. Pour qu'il se change bien jusqu'au bout. Et après, ça va nous permettre de... Déjà c'est plus facile avec ça, car il n'y a pas de structure. Mais ça va nous permettre d'avoir une couche un peu trop homogène. C'est parti ! C'est parti. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai des trous, je démanque, c'est pas grave, on passera à une deuxième couche. Vous voyez, j'ai un très beau produit. Allez, je vous reprends parce que j'ai volontairement fait une erreur, mais j'ai oublié de vous expliquer pourquoi. Du coup, j'ai un peu besoin de durer une erreur. Là, à la jonction du plafond, enfin sur le plafond, la bordure. Je n'ai pas mis de l'enduit, j'ai fait exprès parce que la passe de charge sur les bandes est encore un peu fraîche. Je ne voulais pas trop toucher, je ne voulais pas risquer de toucher ou de mettre ma main dessus ou quoi, de faire tomber l'enduit dessus ou quoi, d'être embêté. Donc là, je vous montre, là, je n'ai pas ce problème, donc du coup, j'ai fait, j'ai rasé quand même jusqu'au bout quoi. Avec un couteau en dur comme ça, petit à petit, petit à petit, comme ça pour lisser. Après, rouleau et lame. Voilà, ce qu'on peut vous induire une erreur, voilà, je le ferai à deuxième passe en fait. C'est pour ça que j'avais conscience que je ne le faisais pas exprès parce que je me disais, je vais faire à deuxième passe quoi. Voilà, comme ça, c'est clair. Bon, les gars, je vous reprends, là, parce que je suis parti dans un truc. Je vous laisse passer à cette peinture bleue, là, qui ne tient pas vraiment, mais qui tient suffisamment pour me faire chier. Je la gratte comme ça avec les portailables. Bon, du coup, j'ai peur d'oublier de vous reprendre un peu et de vous expliquer. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tout poncé. Là, il faut poncer. Tout ce qui a été enduit, tout ce qui a été ratissé, c'est poncé. Là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est pincer une sous-couche avant peinture. Là, en ponçant, j'ai vu qu'il y avait des manques. Mais avec la sous-couche avant peinture, enfin, avec la sous-couche, ça va vraiment faire ressortir les défauts. Et à ce moment-là, on les traitera avec un petit coup d'enduit. J'ai poncé avec, je vous montre, ma Ryobi. Alors, ce n'est pas vraiment fait pour ça parce que déjà, la vitesse n'est pas réglable. Elle est lourde. Surtout là, j'ai mis une batterie de 5A parce que je n'avais pas la petite. Mais bon, au moins, j'ai pratiquement pu faire le plafond entier de ce coup. Et par contre, cette machine, elle dégage vraiment bien le flux d'air. Avec le petit karcher qui n'est pas fait pour ça non plus. Moi, j'ai changé le sac. J'ai mis le sac neuf avant de poncer le rendu. Mais les deux combinés, franchement, je n'ai pas eu de brouillard rien. Un petit peu, on va dire. Disons que j'étais plus même brosé qu'au début. Mais quand même, ça a bien marché. Alors là, on va mettre une sous-couche. Enfin, vous reprenez quand je ferai la sous-couche. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si j'ai un peu de peinture bleue. Pour me diluer, enfin, pour me mélanger avec la sous-couche. Pour pouvoir voir où je travaille. Et alors, normalement, ils vendent des colorants pour ça. Mais là, je ne me sentais pas d'aller au magasin rien que pour ça. J'ai demandé à Serge JPT Léping si je pouvais mettre de la peinture bleue dedans. Enfin, de la peinture dedans. Il m'a dit oui. Donc, je vais voir si j'ai du bleu. Si je n'ai pas du bleu, peut-être que je vais quand même acheter un colorant. Parce que le bleu, je sais que quoi qu'il arrive, ça renvole la lumière. Et je suis sûr de ne pas ternir mon support. Une autre chose que je voulais vous dire. Alors, ça, c'est hydro. Et ça, ce n'est pas hydro. Parce que je n'ai pas trouvé de l'enduit hydrofuge. Je ne sais pas pourquoi. Je suis tombé dans un moment où ils avaient tout vendu. Ni dans les GSB, ni chez les professionnels, j'ai trouvé de l'enduit hydrofuge. Alors, bon. Là, dans l'espace bleu, il va avoir le speck par-dessus. Peut-être que je le mettrais un peu plus au niveau des bandes. Là, ça va être loin de l'eau. Enfin, sauf dans le plan basque. Dans le plan basque, il y aura quand même le carrelage avec les joints et tout. Et donc, je ne pense pas que ça craignait. Au niveau de cette partie-là, ça va être plein avec une puncture pour salle de bain. Et c'est un peu... Alors, j'ai un problème de terme si ça ne fonctionne pas à ça. Mais ça fait un peu vinilique ou quoi. Ça fait vraiment un film dessus. Donc, c'est fait pour vraiment bloquer le support et que rien ne pénètre. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais je suis confiant. Je suis confiant. On va essayer de tenter la sous-couche. J'ai allé chercher la voiture que j'avais pris il y a un moment déjà, mais bon. Alors, je pense qu'on... Je pense qu'on ne pas beaucoup. Hop. Vas-y, bon, je travaille. Alors, put-être, la moteur. C'est pas bleu bleu, mais c'est un bleu très très pâle. Il faut appliquer le pensée. Alors, ce que je fais... Je vais vous expliquer comment je procède moi. Un petit coup. Alors, j'ai acheté des pinceaux merdiques. Pour ça. Parce qu'après, je vais jeter. Parce qu'après, je ne compte pas beaucoup de couleur blanc. Bon, de toute façon, je ne pourrais pas beaucoup de couleur blanc. Donc, bref. Je passe un coup d'angle avec ça. Ensuite, je commence... Je prolonge l'application avec la pâte de lapin. Et après, on roule. Une catastrophe. Je referme ça. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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